On va parler dans cette vidéo de l'anisotropie magnétique. On avait déjà évoqué le phénomène de diamagnétisme dans une vidéo précédente quand on avait pris l'analogie avec une boucle dans laquelle circule un courant électrique. On va repartir de cet exemple avec cette boucle dans laquelle va circuler un courant électrique d'intensité I. Et on sait que lorsqu'on a une circulation de charge ici dans la boucle, on va induire un champ magnétique que je vais représenter comme ceci. Jusqu'à présent, on l'avait représenté comme un vecteur qui passe par le centre de ce disque et qui pointe vers le bas, le champ magnétique B. Mais si on dessine d'autres lignes de champ, je vais le faire ici. Plus on s'éloigne du centre du disque, plus on va avoir des lignes de champ qui vont être courbées, comme ceci. Donc là, cette ligne de champ, on a le champ magnétique comme ceci. C'est symétrique, on a la même chose de l'autre côté, comme ceci. Et puis, plus je m'approche de l'extérieur de la boucle, ici, je vais avoir quelque chose d'autant plus courbée, une ligne de champ d'autant plus courbée, jusqu'à avoir même carrément une boucle avec le champ magnétique qui pointe toujours vers le bas ici, mais qui va pointer vers le haut à l'extérieur. Et on a pareil, la même chose de l'autre côté. Donc le champ magnétique qui pointe vers le bas, comme ceci. Et puis, la ligne de champ fait une boucle avec ici le champ magnétique qui pointe vers le haut. En réalité, on avait vu que ce ne sont pas des charges positives qui circulent, comme on le prétend avec cette intensité dans ce sens-là, mais des électrons, je vais mettre en vert, des électrons ici qui circulent. Donc on a des électrons qui circulent dans ce sens-là, et dont la circulation induit un champ magnétique, comme ceci. Donc, qui passe par le centre du disque de manière verticale, et puis des lignes de champ, comme ceci, tout autour, à l'intérieur du disque. Je prends l'exemple maintenant du benzène. Donc je place mon benzène dans un champ magnétique extérieur, que j'appelle B0. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Eh bien, les électrons pi du benzène, que je vais mettre en bleu ciel, 2, 4, les 6 électrons pi du benzène, du fait d'être placés dans ce champ magnétique, vont se mettre à circuler, comme ceci. Donc on va voir. Ici, je vais dessiner les boucles de circulation des électrons, comme ceci, au-dessus et en dessous du noyau aromatique. Comme on vient de le voir, la circulation de ces électrons va induire un champ magnétique, que je vais mettre à nouveau en violet, que je vais dessiner comme ceci, qui passe par le centre de ces boucles, en fait, ici. B induit, je le note, qui est vertical à ce niveau-là. Et puis on peut dessiner des lignes de champ, de la même manière qu'on l'a fait ici. Donc je vais dessiner des lignes de champ, comme ceci. Donc ici, un peu plus courbées, avec toujours le champ magnétique vers le bas. Un peu plus courbées, avec toujours le champ magnétique vers le bas. Et puis à l'extérieur, ici, on a carrément des boucles, comme ça, des lignes de champ qui forment des boucles. Ici, le champ magnétique vers le bas. Et ici, le champ magnétique qui pointe vers le haut. Et on a la même chose de l'autre côté. Le champ magnétique qui pointe vers le bas, ici, et qui pointe vers le haut, ici, à l'extérieur de cette boucle. Alors, intéressons-nous maintenant au champ magnétique qui est ressenti par ce proton. Ce proton, qu'est-ce qu'il ressent comme champ magnétique ? Eh bien, il ressent le champ magnétique B0, extérieur, appliqué dans le milieu, dans l'appareil, plus le champ magnétique induit, qui est orienté dans le même sens que B0 pour lui. Donc, le champ magnétique effectivement ressenti pour ce proton, c'est donc B0 plus, je vais mettre en violet ici, le champ magnétique induit, ici, B induit. Et au total, B effectif, B effectivement ressenti, c'est B0 plus B induit en norme, puisque les deux vecteurs sont dans le même sens. Donc, on a un champ magnétique ressenti pour ce proton qui est plus fort que B0, auquel on ajoute B induit. Ce champ effectif, il est relié au niveau d'énergie, à la différence des niveaux d'énergie entre les états de spin alpha et bêta, que je vais redessiner ici. Alpha et bêta. Et cette différence d'énergie ici, elle est liée au champ magnétique ressenti par ce proton. Plus cette différence d'énergie va être grande, plus on va avoir une fréquence d'absorption qui est grande, puisque E égale H nu, et plus on va avoir un déplacement chimique important pour ce proton. Et c'est ça qui explique les valeurs de déplacement chimique importantes qu'on va avoir pour les protons du benzène, puisqu'on va les trouver, sur le spectre RMN, à des déplacements chimiques entre 6,5 et 8. Donc, c'est à cause de ce phénomène d'anisotropie magnétique, le fait que le champ magnétique ressenti par ce proton ici va être plus grand que B0, qu'on a un déplacement chimique important pour ce proton. Et ce phénomène d'anisotropie magnétique, on peut le mettre en évidence de manière encore plus claire, avec d'autres molécules un peu plus complexes, dont on a donné un exemple ici. Donc ici, on va partir de cette molécule. Et on voit qu'en fait, cette molécule, c'est un grand cycle, que je peux dessiner ici en vert, avec des enchaînements pi, sigma, pi, sigma, pi, etc. Donc, beaucoup d'électrons pi impliqués ici, de casse, 6, 8, 10, etc. Et on a deux types de protons, les protons qui sont à l'intérieur du cycle et les protons qui sont à l'extérieur du cycle. Donc, lorsque je vais réaliser mon spectre Rémen, je vais mettre cette molécule, ce composé, dans un champ magnétique extérieur, que je redéfine ici, qu'on appelle donc B0, ce qui va induire une circulation des électrons pi au niveau de ce cycle ici. Et cette circulation d'électrons va induire un champ magnétique. Je vais remonter un petit peu pour qu'on garde ça au-dessus. Donc, on va avoir un champ magnétique ici, qui va être vers le bas, champ magnétique induit par la circulation des électrons ici. Et à l'extérieur du cycle, on va observer ce phénomène ici, avec un champ magnétique induit qui va plutôt pointer dans le même sens que B0 à l'extérieur du cycle. Donc, si je m'intéresse dans un premier temps, aux protons situés à l'intérieur du cycle. Donc, c'est 6 protons ici, qui sont tous les 6 équivalents. Ils ressentent donc le champ magnétique extérieur B0 plus le champ magnétique induit, qui est à l'opposé du champ B0, B induit ici, avec donc un champ magnétique effectivement ressenti, Bf, qui est plus petit que B0. Ce qui va avoir comme effet un effet de blindage de ces protons, avec une différence d'énergie entre les niveaux de spin alpha et beta plus petite, et donc une fréquence d'ascension plus basse. Et effectivement, le déplacement chimique qu'on observe pour ces protons, il est de moins 2. Moins 2, ça veut dire que le blindage est tellement important qu'on a un blindage plus important que pour notre molécule de référence, le TMS, qui lui est à 0. Donc là, le blindage ici, il est très très fort pour qu'on obtienne au final un déplacement chimique négatif, un blindage plus important que pour le TMS. Donc là, on voit vraiment clairement l'effet de ce B induit ici. Intégressons-nous maintenant aux protons externes, que je vais entourer en bleu. Ces protons ici que j'ai entouré en bleu, évidemment, ils sont tous équivalents. Eux, ils vont ressentir un champ magnétique différent des protons que j'avais mis en rose. Pourquoi ? Parce que si je regarde ici sur le schéma, le champ magnétique induit va être dans le même sens que le champ magnétique B0 pour ces protons ici. Donc si je redessine ici le champ magnétique B0, appliqué dans le milieu, champ magnétique extérieur, et pour ces protons bleus, donc j'ai le champ magnétique induit qui va se rajouter comme ceci. B induit. Avec donc, au total, un champ magnétique effectivement ressenti qui est plus important que B0. On a un effet de déblindage du proton du fait qu'on va augmenter le champ magnétique effectivement ressenti à cause de l'anisotropie magnétique. Plus on augmente le champ magnétique effectivement ressenti, plus on augmente la différence d'énergie entre les états de spin alpha et beta, plus on augmente la fréquence d'absorption et donc le déplacement chimique auquel on va trouver le signal. Effectivement, pour ces protons ici que j'ai entourés en bleu, j'ai un déplacement chimique de 9 ppm. On a donc un écart de déplacement chimique entre le moins 2 ppm que j'avais pour les protons internes ici à l'intérieur du cycle et 9 ppm pour les protons qui sont à l'extérieur du cycle qui nous permettent de mettre très clairement en évidence ce phénomène d'anisotropie magnétique. Dans la vidéo précédente, on avait également parlé de l'acétylène. Et on va voir comment l'anisotropie magnétique peut expliquer le déplacement chimique auquel on trouve les signaux des protons de l'acétylène et donc des protons liés à un carbone hybridé en sp et impliqué dans une triple liaison. On avait vu dans la vidéo précédente que le carbone ici est donc hybridé en sp, qu'on sait qu'une orbitale hybridée en sp a un caractère d'orbitale s beaucoup plus important qu'une orbitale sp3 et par conséquent, la densité électronique est beaucoup plus proche du noyau pour un carbone hybridé en sp que pour un carbone hybridé en sp3 et le carbone hybridé en sp est plus électronégatif qu'un carbone hybridé en sp3. Mais on pensait peut-être que cette électronégativité plus importante que pour un carbone sp3 expliquerait la différence de déplacement chimique des signaux du proton ici par rapport à un proton lié à un carbone hybridé en sp3 ou même à un proton à un carbone hybridé en sp2 avec un carbone impliqué dans une double liaison carbone-carbone. Or, on avait vu dans la vidéo précédente que ce n'était pas le cas puisque le déplacement chimique pour un proton classique dans un alcan c'était plutôt de l'ordre de 1 à 2 ppm. Pour un proton lié à un carbone hybridé en sp2, on était plutôt à 5 ppm. Alors que pour un proton lié à un carbone hybridé en sp, on n'avait pas de déplacement chimique supérieur mais on était plutôt à 2,2,5 ppm. Pour l'expliquer, on va donc mettre notre acétylène dans un champ magnétique B0 et on va avoir la molécule d'acétylène qui est orientée comme ceci, verticalement, parallèle en fait à B0. Quand la molécule d'acétylène est orientée comme ceci, les électrons pi ici vont pouvoir circuler et on va avoir une circulation des électrons pi comme ceci, ce qui va induire un champ magnétique que je mette en violet, B induit. Et si je dessine toutes les lignes de champ, je retrouve le même phénomène que ce qu'on a vu jusqu'ici avec l'anisotropie magnétique, avec notamment à l'extérieur ici une boue, ici le champ magnétique vers le bas et à l'extérieur le champ magnétique vers le haut. Et on a la même chose ici, ici le champ magnétique vers le bas et ici orienté vers le haut. Donc si je m'intéresse par exemple à cet hydrogène ici, quel est le champ magnétique qu'il va effectivement ressentir ? Et bien on a le champ magnétique B0 et puis on a aussi le champ magnétique induit comme ceci, B induit. Et donc le champ magnétique effectivement ressenti par ce proton ici, c'est la résultante de ces deux vecteurs. Il est comme ceci, il est plus petit que B0, B effectif, il est plus petit que B0, ce qui va avoir un effet de blindage de ce proton. Comme on va diminuer le champ magnétique effectivement ressenti, on va diminuer la différence d'énergie entre les états de spin alpha et beta, donc diminuer la fréquence d'absorption et donc diminuer le déplacement chimique auquel on va trouver le signal de ce proton. On a un effet de blindage et c'est pour ça qu'on a un déplacement chimique pour ces protons ici plutôt de l'ordre de 2,5 ppm à cause de cet effet d'anisotropie magnétique important dû à la circulation de ces électrons pi ici lorsqu'on place la molécule d'acétilienne dans un champ magnétique extérieur B0. Et en fait, cet effet d'anisotropie magnétique, on le retrouve à chaque fois qu'on a des électrons pi qui peuvent circuler quand on met la molécule dans un champ magnétique extérieur. Donc il faut bien avoir en tête ce phénomène, ça peut nous permettre d'expliquer les déplacements chimiques qu'on peut obtenir pour certains protons à partir du moment où on a des électrons pi. Ça peut être dans un alcène, ça peut être avec des rayons aromatiques, ça peut être avec des groupes carbonyls. On peut penser au phénomène d'anisotropie magnétique pour expliquer les effets de blindage et déblindage des protons. Merci. 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 Merci.